Nous avons entendu beaucoup d'informations sur cette terrible tragédie qui s'est produite dans la nuit du 14 avril 1912. Qu'est-ce qui a vraiment causé la catastrophe ? Les passagers du Titanic auraient-ils pu être sauvés ? Le navire était-il maudit ? Toutes ces questions restent sans réponse. Aussi, aujourd'hui, nous ne nous concentrerons pas sur l'aspect tragique de cet événement, mais sur les histoires fantastiques des personnes qui ont miraculeusement réussi à y survivre et sur ce qu'elles sont devenues par la suite. Comme vous le savez, lorsque le Titanic s'est écrasé sur un iceberg, l'équipage du navire a d'abord évacué les femmes et les enfants. Mais parmi les passagers, une femme est restée à bord et elle a survécu à l'engloutissement du bateau. Elle s'appelait Rhoda Abbott. Elle et ses deux fils vivaient en Angleterre depuis deux ans, mais ils avaient décidé de rentrer chez eux, à Providence, Rhode Island. Rhoda avait donc acheté trois billets de troisième classe pour le navire le plus moderne et le plus insubmersible de l'époque. Toute la famille dormait dans sa cabine pendant cette sombre nuit du 14 au 15 avril. Ils ne ressentirent pas les secousses et ne se levèrent que lorsque le steward frappa à la porte. Il leur demanda de revêtir des gilets de sauvetage et de se rendre sur le pont supérieur. Ensuite, avec d'autres passagers de troisième classe, ils firent la queue pour monter à bord des canaux de sauvetage. Les membres de l'équipage autorisaient seulement les femmes et les petits enfants à aller plus loin. Les frères d'Urt négociaient avec l'équipage afin de pouvoir accompagner leur mère jusqu'à l'embarcation. Ils montèrent à tous les trois sur le dernier canot, mais l'équipage demanda aux fils de laisser leur place aux femmes qui n'avaient pas encore été évacuées. Rhoda ne voulut pas quitter ses fils et elle décida donc de rester avec eux. Elle descendit du canot et serra ses fils dans ses bras. À ce moment-là, la poupe du navire commença à sombrer. Le pont s'inclinait. Rhoda essaya de retenir ses fils, mais en vain. Elle glissa du pont et tomba dans l'eau glacée. De là, elle rejoignit à la nage l'embarcation de sauvetage qui avait été emportée par le pont. Rhoda grimpa à bord et regarda le Titanic s'enfoncer dans l'eau. Malheureusement, elle ne réussit pas à sauver ses deux fils. À part elle, il y avait 13 personnes sur le canot. Mais finalement, personne ne survécut à l'exception de Rhoda. Quelques heures plus tard, le navire Carpatia arriva et son équipage trouva notre ami presque gelé dans le canot. Le navire arriva près de trois jours plus tard à New York, où Rhoda fut hospitalisée et où elle resta pendant environ deux semaines. Le fait de nager dans l'eau froide lui a donné de l'asthme et elle en souffrit ensuite toute sa vie. Plus tard, elle admit n'avoir aucun regret d'avoir refusé de partir avec les autres femmes, car ainsi elle avait pu passer un peu plus de temps avec ses fils. Violette Jessop est une autre survivante de la catastrophe du Titanic. Elle avait embarqué sur le navire non pas en tant que passagère, mais en tant qu'employée. Elle avait été engagée par la White Star Line, qui cherchait des personnes pour servir les riches clients du nouveau paquebot de luxe. Le 10 avril, après un entretien, Violette monta à bord du Titanic. Les premiers jours de travail se déroulèrent de sans accrocs jusqu'à la catastrophe. Au début, personne ne paniquait. Les gens ne voulaient pas croire que le bateau insubmersible pouvait sombrer. Mais tandis que l'on discutaillait sur le pont supérieur, l'eau envahissait la cale. Violette, avec d'autres employés, aida les gens à évacuer. L'un des commandants du navire lui ordonna de monter la première dans le canot pour montrer aux autres qu'il n'y avait pas de danger. Elle obéit et passa plusieurs heures à bord, jusqu'à ce que les sauveteurs viennent chercher les survivants. Mais le plus passionnant dans cette histoire, c'est qu'avant le Titanic, Violette avait déjà connu un naufrage. Le navire où elle travaillait comme hôtesse était entré en collision avec un autre navire, en pleine mer. Tout le monde avait été sauvé et Violette avait obtenu un emploi sur le Titanic quelques années plus tard. Mais même après ce second et célèbre naufrage, elle ne changea pas de profession et s'engagea sur le navire hôpital britannique. Et vous savez quoi ? Il coula lui aussi. Violette survécut pour la troisième fois et elle n'en fut apparemment pas traumatisée. Après tous ces événements, elle continua à travailler sur d'autres navires. Tous ses déboires lui valurent fort le surnom de Mademoiselle Insubmersible. L'un des passagers les plus courageux du Titanic fut le chef boulanger du navire, Charles Jouguin. Dans la nuit du 14 avril, il se réveilla après la collision avec l'iceberg. Pendant les quelques heures durant lesquelles le navire s'enfonçait sous les eaux, Charles aida les passagers. Il ordonna d'abord à ses boulangers d'approvisionner en nourriture tous les canaux de sauvetage, puis il prêta main forte pour l'évacuation. Il fut l'une des dernières personnes à rester sur le navire une fois que tous les canaux furent à l'eau. Et il continua à sauver des vies. Il jeta des chaises longues dans l'eau afin que les gens puissent s'y agripper. Puis, lorsque la moitié du Titanic eut sombré, il descendit dans l'eau glacée où il remarqua un canot de sauvetage chaviré. Il monta à bord et attendit quelques heures l'arrivée des sauveteurs. Mais le plus incroyable, c'est qu'il allait très bien lorsque le Carpathia se présenta. Il n'avait pas une égratignure et ne souffrait pas d'hypothermie. Parmi les passagers survivants du Titanic se trouvait également Margaret Brown, connue sous le nom de « l'insubmersible Molly Brown ». Elle avait rendu visite à une amie en Angleterre avec sa fille. Mais lorsqu'elle apprit que son petit-fils était malade, elle acheta immédiatement un billet pour rentrer à New York à bord du Titanic. Après la collision avec l'iceberg, Margaret aida courageusement les gens à évacuer le navire jusqu'à ce que les stewards la forcent à monter dans un canot. Et elle continua à s'occuper des autres jusqu'à l'arrivée du navire sauveteur, le Carpathia. Margaret créa par la suite un comité des survivants et récolta environ 10 000 dollars. À l'époque, c'était une somme considérable. Pendant de nombreuses années, elle protégea et soutint les survivants du Titanic, qui étaient dans une situation financière précaire. Margaret contribua également à la construction du mémorial du Titanic à Washington. Un riche homme d'affaires anglais, G. Bruce Ismay, se trouvait lui aussi à bord du Titanic. Son naufrage ne fut toutefois pas la fin de ses déboires. Il réussit à sauter dans le dernier canot 20 minutes avant que le Titanic ne soit complètement submergé. Il parvint ainsi à survivre, mais il se condamna à un mépris éternel. Une fois sur le continent, les journaux commencèrent à parler de lui comme du pire lâche du Titanic. Certains articles lui reprochèrent même d'avoir fait couler le navire. Ismay était un dirigeant de la compagnie White Star Line qui avait conçu le Titanic. Selon certains articles de presse, l'homme d'affaires avait demandé au capitaine de naviguer plus vite. Il voulait que le navire arrive en Amérique plus tôt que prévu. Il recevrait ainsi les louanges de l'opinion publique. Et la conséquence fut bien sûr que le navire s'écrasa à grande vitesse contre un iceberg et que sa coque fut endommagée. Personne ne put prouver la culpabilité de l'homme d'affaires. Presque toutes les critiques à son égard avaient été publiées dans un seul journal. Son éditeur s'étant disputé avec l'homme d'affaires juste avant la tragédie, il semblait avoir décidé de détruire sa réputation. La Grande Bretagne organisa une enquête indépendante qui conclut qu'Ismay n'avait rien fait de mal. Certes, il avait sauté dans le dernier canot, mais seulement après que toutes les femmes et tous les enfants aient été évacués. Cependant, l'enquête ne permit pas de laver la réputation d'Ismay. En Angleterre et en Amérique, de nombreux amis et collègues se détournèrent de lui. Pendant de nombreuses années, Ismay indemnisa les familles qui avaient perdu un proche sur le Titanic. Les passagers les plus célèbres du Titanic furent les membres d'un orchestre de 8 musiciens. Au début, personne ne paniquait après la terrible collision avec l'iceberg. Beaucoup refusèrent de monter dans les canaux, car il leur semblait qu'ils étaient plus en sécurité sur le Titanic. D'autres étaient persuadés que la panne du navire serait bientôt réparée. Certains ne croyaient pas que le navire pouvait couler. Mais la panique s'installa lorsque tout le monde se rendit compte que la catastrophe était imminente. Pour calmer un peu les gens, 8 musiciens de deux ensembles commencèrent à jouer de la musique. Les survivants racontent que l'orchestre joua jusqu'à la fin. La crainte et la gravité de la situation ne déconcertèrent pas ces hommes valeureux. Malheureusement, ils n'en réchappèrent pas. Mais leur souvenir resta à jamais gravé dans l'histoire. Et leurs instruments de musique sont aujourd'hui des objets célèbres dans le monde entier et des articles de grande valeur dans les ventes aux enchères.